Tu dormais, et j'ai pris ton téléphone. Quand je suis tombée sur les messages, mon cœur s'est emballé. Tellement vite que j'ai cru sentir ma poitrine exploser en moi. Sous la colère, je t'ai giflé. Je t'ai hurlé dessus et je l'ai fait pour les rêves que tu venais d'éteindre. Pour la confiance que je t'accordais poussée par le fait de ne pas vouloir croire à ce cauchemar sans nom. Ce que tu as commis fait mal. Et le plus douloureux, c'est d'avoir cru ce que ta bouche a pu me raconter. Ton regard plongé dans le mien. J'étais face à mon propre reflet. Tes mensonges criaient une vérité que tu avais peur d'admettre. Le soir, je fixe le plafond. Et mille questions sans réponses me submergent. Comment as-tu pu me prendre dans tes bras, tremblante, en m'assurant qu'elle n'était rien qu'une amie ? Comment n'as-tu pas pu cesser ce cauchemar en me regardant ivre, pleurer par peur de m'attacher à tes paroles et de me faire avoir ? Combien de temps aurait duré cette scène si je n'étais pas tombée sur la vérité ? Mon cœur se serre. Mes larmes tombent. Comment l'homme que j'ai tant aimé, celui en qui j'avais misé toute confiance, a pu se mettre à mentir ? Ça me paraissait impossible, inimaginable. Et c'est pour ça qu'à mes yeux, tu étais différent. Je ne peux même plus me fier aux paroles des autres, ni même aux tiennes. J'ai beau boire, chanter ou bien écrire, rien ne s'en va. J'ai laissé passer ce que tu ne m'aurais jamais accordé. J'ai fait de mon mieux, et j'ai boursassé le passé, je ne trouve pas mes fautes. Je ne trouve pas où est-ce que j'ai pu merder. Je te connais comme mon ombre. Alors pourquoi essaies-tu de me mentir ? Pourquoi essaies-tu de me faire échapper aux erreurs que tu commets ? Mon Dieu, oui. Oui, j'ai mal. Je n'ai même pas eu l'envie de me venger. Quand je t'ai vue pleurer, regretter tes actes, j'ai seulement souhaité que tu puisses pleurer autant que j'ai pu le faire pendant plusieurs jours. Je voulais que ton cœur se serre comme le mien quand tu lui racontais des conneries. Mais au lieu de ça, je t'ai pris dans mes bras, sous l'envie de nous faire avancer. Encore. Le mensonge permet d'échapper aux conséquences de certains actes. Mais ne les efface pas. Je peux certifier qu'une vérité terrifiante ne fait pas autant de dégâts. Alors par pitié, ne recommence pas. Tel était cet écrit avant de comprendre qu'elle avait donc bien plus d'importance que moi. Et que tu recommences. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501